Dans cette vidéo, je voudrais vous donner, je voudrais te donner un plus un conseil, donc deux conseils en fait qui vont littéralement écraser complètement la possibilité que tu augmentes ta confiance en soi. Particulièrement le deuxième conseil, il est absolument horrible selon moi. Moi, j'ai voulu l'appliquer pendant pas mal de temps et non seulement il ne va pas te faire augmenter ta confiance en toi, mais en plus, il va te faire même baisser ta confiance en toi. Alors pourquoi c'est important d'avoir confiance en soi ? Tout simplement parce que la confiance en soi, c'est comme je vous en parlais dans la vidéo d'hier, cette voix chaleureuse et si agréable, cette main amicale qui vous tape sur l'épaule et quand vous avez un challenge, quand vous avez une épreuve, quand vous avez une nouvelle opportunité et que vous n'êtes pas sûr que ça va fonctionner, cette voix va vous dire tout simplement, ok, tu es capable de le faire. Donc en gros, le fait d'avoir de la confiance en soi ou de ne pas avoir de la confiance en soi, c'est tout simplement comme si d'un côté, si vous avez confiance en vous, il y a cette voix qui va vous dire, ok, tu es capable de le faire, tu vas réussir, tu vas voir et si vous n'avez pas confiance en vous, vous avez cette voix qui va vous dire, tu n'es pas capable d'y arriver, tu ne vas pas le faire, c'est trop difficile, laisse tomber. Et donc imaginez que entre, même si ce n'est qu'une voix dans la tête, imaginez la différence entre la personne qui a confiance en soi et la personne qui n'a pas confiance en soi. C'est pour ça que les gens qui développent cette confiance en eux ont de plus en plus d'opportunités qu'ils réussissent, ont de plus en plus de résultats dans leur vie. Alors le premier conseil qui est déjà un très mauvais conseil, c'est le fait de travailler sa confiance en soi, de vouloir travailler sa confiance en soi dans l'immobilisme. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que je veux augmenter ma confiance en moi, mais que je veux le faire avant de passer à l'action. C'est-à-dire que je veux le faire sans bouger de la situation dans laquelle je suis. Prenons l'exemple du fait d'être mal à l'aise socialement, je n'ai pas confiance en moi quand je vais parler aux autres, quand j'entame une conversation avec une autre personne. Et prenons deux exemples pour être très clair. Deux personnes, la personne A et la personne B. On va prendre une durée de six mois. Pendant six mois, la personne A, qui a peur d'aller parler aux autres, va faire des exercices mentaux, va faire des exercices de visualisation, va se voir en train d'aller parler à des gens et d'être à l'aise en parlant à des gens. Elle va faire aussi tout un tas de différents exercices, mais qui vont se passer uniquement ici pour aller au-delà justement de ce manque de confiance en soi quand elle parle avec d'autres personnes, pour être à l'aise quand elle parle avec d'autres personnes. Ça, c'est la personne A. Elle va faire ça pendant six mois. Et ensuite, vous allez avoir la personne B qui, elle, pendant six mois, ne va pas faire tout un tas d'exercices, va appliquer une méthode qui ne prend pas beaucoup de temps, une méthode qui est extrêmement simple dans l'idée. C'est tout simplement tous les jours d'aller parler à une personne qu'elle ne connaît pas. Une personne qu'elle ne connaît pas tous les jours pendant six mois, donc 180 personnes qu'elle ne connaît pas. À votre avis, qui va avoir les meilleurs résultats entre la personne A et la personne B ? Et ce qui se passe, c'est que le fait de travailler sa confiance en soi, ça se ressent. Donc si aujourd'hui, il y a un domaine où vous n'avez pas confiance en vous, par exemple le fait de prendre la parole devant des gens, d'aller parler à des gens que vous ne connaissez pas, de voyager tout seul, peu importe le domaine où vous n'avez pas confiance en vous, et que vous le faites une fois, vous le testez, voyez la sensation que vous allez ressentir après l'avoir fait. Je n'ai pas confiance en moi quand je parle à des gens que je ne connais pas, je vais parler à une personne que je ne connais pas. Je fais la conversation, peu importe ce que ça se passe bien ou que ça se passe moins bien, et après, qu'est-ce que je ressens ? Et vous allez voir cette sensation de bien-être qui est en fait tout simplement votre confiance en vous qui augmente. Alors maintenant, je voudrais en venir au deuxième conseil qui selon moi est le pire conseil qu'on puisse donner au niveau de la confiance en soi. C'est le conseil de se détruire quelque part. C'est le conseil d'être un guerrier. C'est le conseil d'exploser les choses qui sont devant nous, d'exploser les murs devant nous, et de faire des trucs qui nous font extrêmement, extrêmement peur. On a très, très, très peu de confiance en soi. C'est le plus mauvais conseil qu'on peut vous donner, qu'on puisse vous donner, tout simplement parce qu'en faisant ça, vous allez dans 99,9% des cas ne pas y arriver, et non seulement vous n'allez pas y arriver, et en plus vous allez vous remettre en question, vous allez vous dire pourquoi je n'y arrive pas, je ne suis pas capable d'y arriver, c'est quelque chose auquel je n'arriverai jamais, je suis une personne qui n'arrive pas à faire les choses, et non seulement vous n'allez pas augmenter votre confiance en vous, mais en plus vous allez baisser énormément votre confiance en vous. Je vous le dis particulièrement parce que moi j'ai été dans cette situation, pendant toute la première période où j'ai voulu justement atteindre des objectifs, je voulais être un guerrier, je voulais justement peut-être parce que j'avais été frustré pendant 20 ans, plus de 20 ans de rien faire, je voulais être un guerrier, je voulais devenir un super héros, je voulais devenir la personne qui allait exploser toutes les barrières et qui allait faire des trucs de fous et qui allait avoir une énorme confiance en elle. Le truc c'est que je n'ai pas réussi, que j'ai échoué et que pendant un certain temps, je me suis demandé si même j'étais capable d'y arriver. Alors n'oubliez pas que la confiance en soi, ça se travaille petit à petit. C'est tout simplement le fait d'obtenir dans différentes catégories des points bonus de confiance en vous. Comme je vous l'ai dit, si aujourd'hui vous avez peur d'aller parler à des gens, que vous allez parler à une personne tous les jours, tous les jours vous allez avoir des points bonus de confiance en vous après avoir parlé à une personne et ça va s'accumuler et ça va faire augmenter votre confiance en vous. Donc vous voyez vraiment la confiance en soi, pas comme quelque chose qu'il faut, voilà il y a un mur à exploser, mais vous voyez juste quelque chose plutôt comme une sorte de verre où vous allez rajouter un petit peu des grains de sable chaque jour et au bout d'un moment, le verre va être rempli. Même si c'est quelques grains de sable chaque jour, ça peut paraître rien du tout, mais jour après jour, avec justement cet effet cumulé, le verre va se remplir. Cette semaine, j'ai mis en ligne une formation qui s'appelle le guide complet de la confiance en soi. Dans cette formation, vous allez avoir, en fait ce que j'ai voulu faire, c'est que vous allez avoir 8 domaines, les 8 domaines principaux. J'ai décomposé la confiance en soi en 8 domaines principaux et je vais vous donner une action dans chacun de ces domaines et une intégration de cette action dans votre planning. Donc le but, c'est que dans chacun de ces domaines, vous intégriez les actions de ces différents domaines de la confiance en soi et que jour après jour, vous puissiez voir votre confiance en vous augmenter. Alors, c'est aussi quelque chose qui est progressif parce qu'il y a différents niveaux d'action suivant votre niveau dans chacun des domaines. Vous avez toutes les informations dans le premier, dans la description, c'est juste ici. C'est à son prix de lancement encore jusqu'après-demain, je crois. Je crois que c'est après-demain. Alors, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo de toute façon. Donc, regardez le premier dans la description. Ça doit être indiqué en live. Passez à l'action chaque jour quand.